Il était souvent à Paris ces derniers mois, mais le Royaume ne communiquait pas sur l'objet de ses voyages. Le 24 août dernier, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ment une personne ressemblant au souverain dans une posture de sans-croît qu'il était ivre. Dans les rues de Paris, cet homme qui avait les traits de Mohamed VI était avec des accompagnateurs quand des piétons se sont approchés de plus près. L'un des accompagnateurs pour protéger cet homme l'a tiré vers l'arrière. Seulement la manière dont l'homme en question a suivi le mouvement était peu naturelle et laissé supposer qu'il était dans un état débrité. La vidéo qui expose les faits ne dure que 4 secondes, mais suffisant pour que la toile s'enflamme. Les internautes se sont mis à critiquer le comportement de la personne qu'ils prenaient pour le souverain des royaumes shérifiens. Pour l'heure, aucune confirmation des autorités du Maroc. Sur les médias algériens ont repris l'information et aucun média marocain n'en a fait cas. L'automobiliste qui fermait la scène a été stoppé, net au bout de ces quelques secondes. Inutile de rappeler que l'islam ne tolère pas la consommation de l'alcool. Mais au Maroc, grand pays musulman, on le trouve dans le commerce des boissons alcoolisées. Le royaume l'automobiliste. Le royaume l'automobiliste. Le royaume l'automobiliste. Le royaume l'automobiliste. Le royaume l'automobiliste.